Alors le damas, grande question. Alors à l'origine, on va dire, c'est un souci, je pense, vraiment de caractéristiques mécaniques. Le paradoxe de l'acier, c'est que si on veut un outil ou une épée, une arme, des choses qui soient efficaces, on veut un tranchant dur. Et l'acier, quand il est dur, il est cassant. On prend une lame de scie à métaux, par exemple, on attend à peine, parfaitement, on en est là. Donc, comme tous les matériaux composites, on voit les skis, par exemple, ou les choses comme ça, les canapèches et tout, quand on mélange, même les arcs, quand on mélange plusieurs matériaux, qu'on intercale du dur et du plutôt souple ensemble, on optimise un petit peu les deux caractéristiques. Donc en fait, c'est exactement le principe du damas. On va mélanger plusieurs nuances d'acier. Donc mélanger, ça veut dire soudé à la forge, soudé au feu, parce que l'acier a la particularité de se souder à lui-même et puis à certains autres métaux, comme le nickel, par exemple, des choses comme ça. Et donc au feu de forge, donc à très haute température, s'il y a autour de 400, à 450 degrés, donc il faut bien maîtriser, disons tout, pour ne pas brûler, ne pas décarburer, etc. Et donc, on va mélanger, en fait, faire une espèce d'une pâte feuilletée, en fait. On commence avec plusieurs couches, on va dire, imaginons 7 couches, par exemple, de différents aciers. On en met 5 en relativement souple et 4, par exemple, en très dur, en acier qu'on sait qu'il sera plus dur. Donc c'est le taux de carbone, en fait, qui change dedans. On les soude une première fois, on les intercale comme ça. On les soude une première fois, on a 9 couches, par exemple. Après ça, on l'étire, ce barreau, on le recoupe en deux et on le replie sur lui-même. Donc on passe à 18 couches. Et après, si on continue l'opération encore quelques fois, on va arriver très vite à plus de 300, 600. Après, aller au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, tout dépend ce qu'on cherche, en fait. Donc, en fait, toujours est-il, une fois qu'on aura notre barreau comme ça, qui sera devenu un multicouche, en fait, quand on va tremper l'outil ou l'épée ou la lance ou l'objet qu'on aura réalisé dedans, qu'on aura fourgé, etc., une fois qu'on le trempe, les parties qui sont précarburées, elles, vont donner les propriétés de dureté. Et les parties moins carburées, donc plus souples, vont donner de l'effet ressort, de la résistance, de la résilience et de la souplesse. Donc, en fait, on aura mélangé, finalement, ces deux caractéristiques dans le même objet et on aura, disons, le compromis optimal d'efficacité de ce qu'on voulait. Je la plonge. Je passe quoi, un petit coup. Je ne dépasse pas le cran parce que je n'ai pas voulu me protéger pour l'instant. C'est vraiment la faute. Et là, normalement, je vais la rincer un petit peu qu'on voit mieux. Et là, avant qu'on voit bien ces petites flammes, je parlais du motif explosion.